bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur le thème des plantes une vidéo dans laquelle j'ai envie de faire un petit tour d'horizon sur comment j'achète et je choisis mes plantes comment je m'en occupe quel type de substrat j'utilise comment je les arrose voilà faire un petit tour d'horizon de tout ça en tant que passionnée de plantes je suis arrivé à trouver un petit peu une méthode qui fonctionne bien pour mes plantes et pour ma routine personnelle donc voilà j'ai un petit peu envie de vous partager tout ça à travers cette vidéo et à la fin je vous ferai un petit tour de ma wishlist du moment pour vous parler un petit peu de toutes les plantes que j'ai envie de m'acheter prochainement je commence cette vidéo en vous parlant de comment je choisis et j'achète mes plantes alors les plantes c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon quotidien j'en ai toujours eu dans la maison mais c'est vrai que il ya à peu près trois ans j'ai commencé vraiment à étoffer ma collection et en avoir vraiment beaucoup beaucoup alors bon on sait tous ce qui s'est passé il ya trois ans on s'est retrouvés chez nous à pas pouvoir sortir et c'est vrai je pense comme beaucoup de personnes j'ai eu ce besoin de me sentir bien chez moi de créer un environnement serein ressourçant et chez moi c'est passé par l'achat de plantes en fait j'ai eu besoin de créer un écrin de verdure dans ma maison d'ailleurs je me rappelle que pendant le premier confinement alors tous les jours j'essayais de faire un petit peu quelque chose de différent et il ya un jour en fait où j'ai organisé un pique-nique dans le salon donc j'avais ramené des coussins des plaides et surtout j'avais ramené en fait toutes mes plantes pour faire comme si en fait j'étais dehors dans la nature donc voilà les plantes ont vraiment commencé enfin la collection de plantes a vraiment commencé à grandir pendant le confinement j'avoue que ça a été une période alors ça n'a pas duré très longtemps ça ça a duré quelques mois j'ai eu un petit peu des achats compulsifs de plantes j'en achetais vraiment beaucoup beaucoup mais voilà encore une fois c'était une période où on pouvait pas sortir on pouvait pas voir les gens on pouvait pas faire grand chose donc voilà j'avais pas vraiment de culpabilité ou de problèmes avec le fait de ramener peut-être quatre ou cinq plantes par mois dans la maison et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à voir cette collection de plantes assez conséquente que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à regarder pas mal de blogs de chaînes youtube à essayer de comprendre un petit peu les soins dont les plantes ont besoin alors maintenant j'essaye un petit peu de faire un petit peu moins d'achats compulsifs de plantes et j'essaye un peu de fonctionner avec une wish list c'est à dire que voilà j'ai une liste dans laquelle je marque un petit peu les plantes que j'aimerais bien acquérir et ça me permet quand je vais en jardinerie de jeter un petit coup d'oeil en priorité sur ces plantes alors après évidemment je jette toujours un oeil dans les autres rayons enfin voilà je fais toujours le tour de la jardinerie je regarde un petit peu ce qu'ils ont les nouveautés et évidemment bon bah quand il ya un coup de coeur il ya un coup de coeur voilà je ne me cantonne pas exclusivement à ma liste mais mais j'aime bien un petit peu ce fonctionnement et et voilà ça me permet de d'éviter un petit peu d'acheter des plantes juste pour acheter des plantes voilà je sais que celle que je veux m'acheter c'est pour étoffer ma collection donc donc en tout cas ce système là fonctionne plutôt bien pour moi sinon ce que j'aime beaucoup c'est acheter les plantes en format baby donc les toutes petites plantes alors ce qui est vraiment super chouette c'est que les jardineries depuis quelques temps ont créé des espaces de nursery avec tout des toutes petites plantes et alors voilà moi c'est vraiment je trouve toujours mon bonheur dans cet espace là c'est vrai que j'aime bien acheter les plantes en format tout petit pour pour les voir grandir pour les voir vraiment au stade tout petit et voir ensuite comment la plante peut évoluer je trouve ça aussi intéressant parce que la plante va grandir et si je souhaite étoffer le pot bah je peux toujours le faire et je peux toujours bouturer la plante et je trouve ça intéressant de me dire aussi que dans quelques temps je vais pouvoir apprendre à bouturer la plante voir un petit peu comment son système racinaire fonctionne donc je trouve ça quand même intéressant d'un point de vue connaissance de la plante et puis ce qui est intéressant c'est le tarif parce que c'est souvent des plantes qui sont vendues 3 4 euros donc ça permet de pouvoir étoffer sa collection à tout petit prix de se faire plaisir à tout petit prix et ça je trouve que c'est vraiment super chouette sinon concernant les endroits où j'achète mes plantes alors un petit peu comme tout le monde je vais régulièrement en jardinerie jeter un oeil sinon ce que j'aime beaucoup faire c'est regarder chez les horticulteurs parce que les horticulteurs ne font pas que des légumes ou des fleurs et des plantes d'extérieur ils font aussi des plantes d'intérieur et souvent elles sont d'excellente qualité elles sont super belles donc j'aime bien regarder chez les horticulteurs et sinon ce que j'aime beaucoup faire et ben c'est du troc de l'échange de boutures entre amis entre collègues voilà ça je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment vraiment super sympa à faire et vraiment là pour le coup la plante part de trois fois rien d'un tout petit bout et ça peut donner au bout de quelques années des plantes vraiment magnifiques donc ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pas forcément dépenser de l'argent on peut très bien avoir des plantes chez soi grâce au troc grâce à à de l'échange de boutures etc donc c'est aussi une méthode une manière d'acquisition des plantes que j'aime beaucoup alors en ce qui concerne le substrat pour mes plantes et ben encore une fois je fais dans la simplicité mes plantes n'ont actuellement que du terreau ou parfois du terreau un petit peu mélangé avec du sable quand j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus drainant j'avais discuté il ya il ya plusieurs mois avec l'horticulteur qui est à côté de chez moi j'ai la chance d'en avoir un à cinq minutes et justement je lui avais posé la question je lui avais dit quel type de substrat vous pouvez me conseiller pour mes plantes qu'est ce que vous me conseillez à mettre dedans en plus du terreau et il m'avait dit bah rien d'autre mettez du terreau et il m'avait montré ses plantes il m'avait dit vous voyez chez nous on leur met que du terreau et voilà je pense aussi parfois aux plantes de ma mère de ma grand-mère qui ont toutes les deux la main verte et c'est vrai que je me dis bah elles ne remettent que du terreau donc bah moi aussi je vais mettre que du terreau dans mes plantes après je suis très très vigilante sur la qualité du terreau c'est à dire que je prends un terreau de très très bonne qualité et d'ailleurs je le prends directement à l'horticulteur qui est à côté de chez moi il fait lui même son terreau et alors je ne sais pas du tout ce qui met dedans mais vraiment on voit que c'est un terreau de très très bonne qualité en plus il est très très léger très aéré donc vraiment moi je suis totalement satisfaite c'est vrai que il ya peut-être un an et demi deux ans de ça j'ai été mais envahie de mouches de terreau mais vraiment ça a été terrible j'ai dépensé une fortune en hématodes en autocollant jaune j'ai passé un temps pas permis avec mon savon noir à laver les cache-peaux enfin voilà j'ai vraiment essayé beaucoup de choses et dans toutes mes tentatives désespérées de m'en sortir un jour je me suis dit bon je vais rempoter toutes mes plantes comme ça je serai tranquille sauf que en fait bah ça n'a rien changé du tout tout simplement parce que les mouches étaient déjà dans le terreau en fait il y avait soit des larves soit des oeufs mais c'était directement dans le terreau et ça j'en ai refait tristement l'expérience cet été parce qu'à mon travail il y avait des petites plantes à rempoter donc c'est mon travail qui a acheté le terreau donc un terreau de un terreau classique de jardinerie je dirais et on est envahie de moucherons au travail les plantes sont envahies de moucherons alors je ne dis pas du tout que tous les terreaux de jardinerie ou de grandes surfaces sont infestés de mouches de terreau c'est pas du tout ce que je dis je dis simplement que voilà moi mon expérience c'est que j'ai j'ai vécu deux fois un problème de mouches de terreau qui venait du terreau directement donc maintenant voilà je préfère être très très vigilante sur la qualité du terreau que je mets d'un point de vue en fait dénuisible mais surtout en fait de la qualité nutritive que ça va apporter aux plantes et le terreau que j'utilise maintenant depuis depuis plusieurs mois peut-être même maintenant plusieurs années je suis vraiment totalement satisfaite en plus il n'est pas plus cher qu'un terreau en fait de supermarché ou de jardinerie peut-être un euro ou deux euros maximum de plus le sac de terreau mais en soit c'est vraiment pas grand chose et puis je reste quand même toujours très contente de pouvoir acheter un petit producteur local je peux pas toujours le faire pour tout mais mais au moins pour ça je suis contente de pouvoir le faire alors même si ça se passe très bien comme je fais actuellement avec simplement du terreau j'avoue quand même que il ya certaines plantes je pense qu'ils auraient besoin quand même d'avoir un drainage supplémentaire donc j'ai investi dans de la perlite pour voilà rendre quand même le substrat encore plus léger encore plus drainant pour certaines plantes alors voilà comment je réalise mon substrat actuellement ça pourra peut-être évoluer dans le futur je ne sais pas voilà peut-être que dans quelques temps j'aurai une plante avec un besoin de substrat spécifique peut-être que dans quelques temps j'aurai envie de faire évoluer mon substrat et de rajouter d'autres choses dedans voilà je pars du principe que ça peut évoluer encore une fois c'est toujours un petit peu l'équilibre entre la simplicité que je recherche mais que ça ne se fasse pas au détriment des plantes de quand même veiller à ce qu'elles aient un substrat qui leur conviennent pour qu'elle puisse voilà se développer convenablement alors concernant l'arrosage j'ai une personne dans les commentaires de mon plan de tour d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon plan de tour si jamais vous ne l'avez pas vu que ça vous intéresse de voir donc cette personne me demandait si j'ai une fréquence d'arrosage de mes plantes la réponse elle est très simple c'est que non je n'ai pas de fréquence d'arrosage je ne suis pas là à me dire toutes les semaines ou tous les dix jours j'arrose mes plantes par contre j'ai une fréquence de contrôle ou de vérification de mes plantes ou là effectivement toutes les semaines ou tous les dix jours je vais un petit peu aller faire le tour et voir les plantes qui ont besoin d'être arrosé en fait je n'ai pas de fréquence d'arrosage tout simplement parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que je peux pas partir du principe que toutes les semaines j'arrose mes plantes ça va dépendre de la plante de son besoin en eau de la taille du pot par exemple un petit pot va sécher beaucoup plus rapidement qu'un très gros pot ça va dépendre également de la température de l'hygrométrie de la maison donc voilà il ya beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que à titre personnel je me dis pas bah hop toutes les semaines j'arrose mes plantes par contre voilà régulièrement je pense oui je pense une semaine enfin une fois par semaine ou tous les dix jours je vais regarder toutes les plantes et je vais voir celles qui ont besoin d'être arrosé alors je le vois de différentes manières il ya certaines plantes déjà qui vont donner des indices donc je pense notamment au spatifilum ou là bon bah clairement on n'a pas de doute quand quand il a besoin d'être arrosé il a tout de suite les feuilles qui tombent donc là en règle générale je me pose pas de questions et je la rose sinon voilà je vais me rendre compte par rapport à l'état de la terre en surface si elle est un peu sèche un peu craquelé et sinon en fait au poids du pot je vais un petit peu sous peser le poids et donc là en règle générale on a un bon indicateur si le pot est très léger bon bah c'est qu'il faut arroser et si le pot est plutôt lourd bon bah c'est qu'il ya encore de l'eau dans la mode de terre et qui a pas besoin d'arroser en plus concernant l'eau d'arrosage de mes plantes malheureusement je n'ai pas la chance d'avoir un jardin où je pourrais mettre un récupérateur d'eau de pluie mais ce que je fais en fait c'est que j'ai disposé un bidon dans ma cuisine et un bidon dans ma douche et en fait comme j'ai une arrivée d'eau chaude qui est un petit peu longue ce que je fais c'est que je récupère l'eau en attendant qu'elle devienne chaude et donc je la stocke dans ces bidons donc ce que je fais c'est que en règle générale je ne ferme pas le bidon pour permettre au chlore de s'évaporer donc comme ça j'arrose en fait mes plantes avec cette eau ça permet d'un côté de ne pas gaspiller l'eau parce que sinon elle partirait directement à l'égout donc là j'ai ma réserve d'eau pour arroser mes plantes le chlore s'est évaporé et en plus l'eau est à température ambiante donc ça permet d'éviter les chocs thermiques pour les plantes et ça c'est plutôt pas mal après concernant l'arrosage en tant que tel alors j'ai essayé plusieurs choses mais en tout cas ce qui fonctionne plutôt bien pour moi c'est de bassiner mes plantes donc en fait je vide totalement mon évier de cuisine et j'ai également acheté des petits plateaux j'en ai trouvé de seconde main voilà qui était très très bien et donc je vais amener toutes mes plantes à la cuisine donc voilà ça me fait ma petite séance de marche en même temps donc j'amène toutes les plantes à la cuisine je les sors des cache-peaux et là je vais les disposer ben voilà dans mon évier dans mes plateaux je vais mettre de l'eau et ensuite la plante va absorber donc par les racines par le système racinaire la quantité en eau dont elle a besoin et c'est vrai qu'en faisant comme ça j'ai jamais eu de problème de sur arrosage ou de pourrissement de racines comme je l'ai dit précédemment moi dans mon substrat il ya que du terreau ou avec un petit peu de perlite maintenant et c'est vrai qu'en fonctionnant de la sorte j'ai jamais eu de problème au niveau du terreau au niveau du sur arrosage vraiment c'est une méthode qui fonctionne très bien en tout cas pour ma part alors ce que je fais en plus du bassinage alors je le fais pas à chaque fois peut-être une fois sur trois par exemple c'est que je vais quand même venir mettre de l'eau par le dessus du pot tout simplement parce que à un moment donné le haut de la motte va vraiment venir sécher et voilà ça va un peu craquelé ça va un peu se décoller des bords du pot donc voilà je viens voilà une fois tous les deux ou trois arrosages remettre un petit peu d'eau par dessus mais pas non plus énormément j'essaye de faire attention alors c'est pas toujours le cas mais j'essaye de pas en mettre trop non plus pour justement ne pas non plus détremper la motte donc voilà c'est vraiment une méthode d'arrosage qui me correspond plutôt bien qui marche plutôt bien pour les plantes alors c'est sûr que ça demande du temps parce que voilà bah moi j'emmène en fait chaque pot dans ma cuisine je les mets ensuite à tremper 20 minutes 30 minutes ça dépend ça mais des fois arriver de les oublier plus longtemps mais encore une fois ce qui est chouette avec cette méthode c'est que comme la plante va venir prendre que l'eau dont elle a besoin même si on oublie la plante dans dans l'évier par exemple bah c'est pas grave en fait elle va pas se saturer en eau et ça je trouve aussi que c'est un bon moyen de ne pas sur arroser les plantes mais en tout cas voilà pour en revenir au fait que ça prend un petit peu de temps bah moi j'ai simplement en fait totalement accepté le fait que ça me prenait deux à trois heures par semaine je pense que n'importe quelle passion demande du temps et de l'investissement mais moi en tout cas ça me ça me pose pas de problème au contraire c'est un petit moment c'est presque méditatif en fait je dirais et c'est aussi l'occasion bah comme j'amène chaque plante à l'évier de faire un petit check up je dirais d'enlever les les feuilles qui sont abîmés qui sont jaunis de regarder éventuellement les nuisibles etc donc voilà c'est vraiment une méthode qui fonctionne plutôt pas mal pour moi voilà j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler donc comment je choisis j'achète mes plantes quel type de substrat j'utilise et comment je les arrose donc comme je vous ai dit au début je termine cette vidéo en vous parlant un petit peu des plantes que j'ai dans ma wishlist en ce moment dans la première plante qui est dans ma wishlist c'est la maranta leconera fascinator alors entre le moment où j'ai tourné mon plan de tour et aujourd'hui j'ai malheureusement subi une invasion de trips et vraiment une invasion très très costaud et malheureusement j'ai perdu beaucoup de plantes dont ma maranta leconera fascinator qui qui était vraiment une plante mais que j'aimais beaucoup beaucoup donc j'étais vraiment triste de la perdre donc voilà si un jour je retombe sur une maranta qui me plaît qui qui correspond un petit peu à ce que je recherche je la rachèterai ça c'est sûr la deuxième plante que j'ai également dans ma wishlist alors c'est dans la continuité de la maranta c'est aussi une plante que j'ai perdu à cause des trips c'est le peperomia watermelon j'aime beaucoup cette plante en fait j'ai beaucoup de mal avec les peperomias mais celui ci en fait ça se passait plutôt bien avec lui il avait une croissance assez régulière je l'avais eu d'une toute petite bouture et il m'avait ressorti beaucoup de feuilles mais les trips ont gagné malheureusement donc pareil cette plante si j'arrive à la retrouver ou de retrouver une petite bouture ça c'est sûr que je la revoudrais de nouveau chez moi alors une autre plante que j'ai dans ma wishlist c'est des hoia alors je me suis pas arrêtée sur une variété de hoia en particulier voilà j'ai mis hoia puis après je verrai si j'arrive à trouver une bouture ou une hoia dans un magasin qui pourrait me plaire mais je l'ai mise dans ma wishlist tout simplement parce que je n'en ai pas chez moi et c'est une plante que j'aimerais bien essayer d'avoir et voilà de la faire grandir et d'apprendre voilà une nouvelle plante comment elle fonctionne ce dont elle a besoin etc pour voilà pour faire grandir la collection et puis moi de mon côté va faire grandir aussi mes connaissances parce que c'est une plante que je connais pas du tout je connais pas du tout ses besoins en substrat en lumière en eau donc voilà ce serait l'occasion de découvrir une autre variété de plantes tout simplement sinon dans ma wishlist j'ai également mis le pilea mojito ou le pilea white splash alors moi en fait j'aime bien par certaines familles de plantes essayer alors pas de les avoir toutes mais quand même d'avoir un petit peu la collection des différentes variétés dans une même famille donc voilà là j'ai le pilea classique j'ai le pilea involucrata aussi et donc là voilà j'aimerais bien faire grandir la famille des pilea et vraiment le white splash et le mojito sont vraiment super jolis donc voilà à l'occasion si je les trouve je pense que je les achèterai et je termine ma wishlist avec la dernière plante qui est le pothos manjula c'est vrai que j'aime beaucoup la famille des pothos j'en ai déjà plusieurs à la maison mais je n'ai pas le pothos manjula donc voilà c'est c'est aussi l'occasion de pouvoir voilà avoir une autre variété dans cette famille de pothos que j'aime beaucoup c'est vrai que de manière générale j'aime beaucoup les plantes soit qu'ils retombent ou soit qu'ils grimpent donc voilà n'ayant pas le pothos manjula je l'ai mis dans ma wishlist et donc si à l'occasion je le trouve et ben je serais ravie de pouvoir agrandir ma collection voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires c'est toujours intéressant d'échanger n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo